salut à tous ici Adrien D aujourd'hui jeudi 19 octobre 2017 comme vous le voyez c'est une date assez intéressante vous voyez que je suis en train de restaurer un fichier VDI parce qu'en fait tu as eu un petit incident pendant la vidéo enfin qui n'est pas lié à la vidéo que je tournais elle-même mais plutôt à ce qui se passe aux alentours de chez moi donc on recommence donc je vous parle de ubuntu parce que vous le savez ubuntu 17.10 est sorti aujourd'hui j'ai vu ça sur le réseau social bleu l'annonce de ubuntu maté voilà donc ubuntu 17.10 est sorti voilà nickel donc c'est pas une lts elle vient avec gnome shell par défaut donc je pense qu'il ya certains youtubeurs français anglais qui vont présenter les nouveautés donc moi en fait je vais faire une vidéo un petit peu différente et cette vidéo elle va porter sur j'ai lancé l'enregistrement ouais cette vidéo en fait elle va porter sur la mise à niveau d'une ubuntu 17.04 à la ubuntu 17.10 j'ai installé une ubuntu 17.04 classique voyez avec donc unity voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai installé dedans voilà donc ubuntu 17.04 allez ah qu'est ce qu'il me fait oh il est vraiment temps de mettre à niveau cette version parce que ça plantouille un petit peu la deuxième fois sera-t-elle la bonne yeah voilà donc c'est une ubuntu 17.04 comme je l'ai dit par main système détail voilà ubuntu 17.04 je vous montre ça aussi là donc c'est vrai on connaît pas le mot de passer route sur ubuntu sudo-i hop voilà donc une aim-a voilà noyau 410 lsb release-a la fameuse ubuntu 17.04 je vais lancer la mise à jour gestionnaire de mise à jour pour forcer un peu la main au gestionnaire de mise à jour plutôt que d'attendre voilà donc là on s'en fout j'ai il ya un dépôt qui marche pas parce qu'en fait j'ai merdé vous allez voir dans ce que j'ai installé j'ai installé des ppa et je me suis gaufré royalement pour installer le ppa de simple screen recorder donc voilà je me suis trompé donc ça c'est l'erreur de tout à l'heure ok oui bon donc le temps que les mises à jour se fassent vous voyez le processus au moment où il va vous dire attention à une nouvelle mise à jour de ubuntu donc j'ai téléchargé des logiciels tiers ici voilà donc un téléchargement steam skype discord vivaldi vous voyez ici il ya vivaldi steam donc tous les logiciels fonctionnent je vais les lancer tous j'ai installé des logiciels en plus de la distribution qui existe dans les dépôts comme ugin caden live histoire de grosso modo personnaliser un petit peu la distro avec quelques logiciels dont des logiciels tiers c'est histoire globalement de se dire on se met rapidement dans l'ambiance de du débutant qui a installé cinquante mille logiciels sur sa machine parce qu'il en a besoin dont des sources tierces voilà donc là ouais voilà ça c'était la page pour ajouter un ppa je savais plus comment on faisait que simple screen recorder que j'ai installé ici il dit voilà merci d'ajouter le ppa donc moi j'ai ajouté ça dans les sources bien sûr ça n'a pas marché c'est dire mon super niveau de de ubuntu voilà donc steam skype voilà donc ouais il faut installer encore des paquets supplémentaires pour sim encore bon pas grave je lance pas c'est pas grave skype ici dont j'ai testé avant ugin le gestionnaire de panorama voilà voilà caden live voilà discord bon je lance aussi espère qu'il va pas me foutre le bordel avec le micro non j'espère pas bon c'est pas grave donc libre office c'est celui par défaut j'ai pas installé pépins ça mousse pas avec ça donc logiciel à mise à jour il va peut-être me dire qu'il arrive pas à voir le verrou mais ce serait bien que je puisse lancer le logiciel pour vous montrer ce que j'ai installé en plus alors c'est bon voilà donc oula ou la gueule du logiciel c'est pas grave donc logiciel libre open source maintenu donc j'ai le menu universe restricted ça c'est coché multiverse c'est coché ici donc j'ai steam simple screen recorder skype vivaldi les petits bugs d'affichage mais c'est parce qu'il est en train de mettre à jour je pense donc simple screen recorder il est là voilà je vais l'épingler voilà donc on a un bureau unity une ubuntu 17.04 qui va être prête à être mise à jour bon alors ce que je fais on va attendre que les mises à jour soient terminées pour vous montrer qu'en fait à la fin de la mise à jour il lance l'outil de détection en vous disant il ya une nouvelle mise à jour d'ubuntu et après on procédera à la mise à niveau on verra comment ça se comporte donc je vous dis à tout de suite voilà donc là l'outil de mise à niveau de ubuntu s'est installé qui s'appelle update manager et il s'est lancé automatiquement vu qu'il a été installé et il nous dit donc voilà une nouvelle version d'ubuntu est disponible souhaitez vous mettre à niveau votre système donc là je vais pas redémarrer derrière donc on va mettre à niveau maintenant le petit mot de passe qui va bien voilà welcome to ubuntu 17.10 artful art vark ok donc on a feedback and helping on a les release notes donc je m'attarde pas là dessus c'est pas le but de la vidéo on est à niveau qu'est ce que l'outil de mise à niveau il fait il essaie de se lancer voilà donc préparation de la mise à niveau donc l'outil va faire quelques petits réglages avant il va configurer les nouveaux dépôts logiciels obtenir les nouveaux paquets installer la mise à niveau il va nettoyer tout le bazar et il va redémarrer et normalement on serait sur ubuntu 17.10 et ça marche donc il nous dit quoi source provenant de tiers désactivé certaines entrées de votre fichier source liste contiennent des tierces parties ont été désactivés vous pouvez les réactiver après la mise à niveau ok donc tous les ppa a dégagé donc parti il configure les nouveaux dépôts et donc après il va obtenir les nouveaux paquets et je pense que l'outil plante je pense qu'il va nous faire un petit résumé de ce qu'il va nous faire donc cette vidéo elle fait suite en fait voilà je vais pas faire une vidéo de présentation d'ubuntu 17.10 il y en a beaucoup qui vont le faire il y aura beaucoup de documentation à ce sujet et puis j'avais fait une mise à niveau de linux mint 17 vers 18 alors je dis tiens on va essayer de faire à nouveau une petite mise à niveau mais cette fois-ci avec ubuntu est un peu plus personnalisé que ma linux mint qui était globalement pas trop personnalisé donc voulez-vous commencer la mise à niveau 5 paquets installés ne seront plus maintenus par canonic call 40 paquets vont être supprimés 298 nouveaux paquets vont être installés et les 1436 qui restent vont être mis à jour voilà voilà donc vous devez télécharger au total 1 giga 146 méga donc 3 minutes là pour éviter toute perte de documents veuillez fermer toutes les applications et documents ouverts donc voilà on est prévenu ne sera plus maintenu par canonic call on a unity donc ça c'est ballot resolve conf aussi tiens plus maintenu par canonic call donc je pense qu'ils utilisent le service de résolution dns de système d directement n'est plus nécessaire donc ça nous vire des g streamer plugin good et bad donc c'est pour ça que j'ai été préventif j'ai installé clémentine et donc vous n'allez pas entendre ce qui va se passer j'ai vérifié que le son marchait voilà j'ai ajouté un album de musique que j'ai acheté récemment et le son marche voilà vous entendez pas j'ai le casque mais voilà ça s'agite donc il n'y a pas de soucis donc on va voir si le les codecs fonctionne après voilà c'est pour ça là il en enlève quelques uns l'ipsané voilà donc il nous enlève ubuntu pas mal de systèmes ubuntu système setting oh la la unity 8 il nous enlève unity unity il nous enlève plein de trucs donc on se dit waouh on va se retrouver avec quoi et ben vu que unity est pas supporté bon il m'ajoure mes 1400 paquets et il m'installe 298 nouveaux donc c'est des nouvelles dépendances et pour le coup il nous installe ici si on descend un peu il nous installe gnome shell et tous les outils gnome donc la transition de unity vers gnome se fait quand même donc en mettant à niveau et ben on ne conserve pas unity voilà donc on lance la mise animaux il est 20h cette fois ci je note parce que la dernière fois je crois avec la linux mint je m'étais fait avoir donc 20h38 là il obtient les nouveaux paquets ce que je vais faire je vais mettre en pause la vidéo je vais revenir quand quand il aura presque fini le téléchargement de tous les paquets donc là il a dit il y en a pour 3 minutes donc je reviens normalement à 20h41 et puis on verra juste le passage à l'obtention et à l'installation de la mise à niveau voilà donc hop on va faire un petit coup d'alt tab hop retrouver mon simple screen recorder voilà donc je mets ça en pause retour dans non 3 minutes ça fait il est pas 20h38 il est 20h28 donc je reviens à 20h31 voilà c'est mieux ça donc à tout de suite voilà donc finalement l'estimation est pas mal quand il dit 20h31 3 minutes bon on allait quasiment 3 minutes voilà voilà donc je vais mettre 20h suspense est-ce qu'on sera à 30h31 ? voilà donc 30h et là j'ai marqué DL je vais juste faire un petit article en tant qu'à faire donc le téléchargement prend 2 minutes ensuite il va nous installer la mise à niveau alors attention je le répète ma machine virtuelle vidéo 2 dispose de 2Go de RAM comme d'habitude d'un WCPU et le disque est stocké sur SSD avec le cache d'entrée sortie activé sur le disque virtuel pour profiter de toute la rapidité du SSD dans la machine virtuelle voilà voilà donc là il m'applique les changements donc l'onglet terminal permet de montrer voilà un peu plus d'infos de ce qu'il fait donc là j'imagine que c'est la sortie qui serait plus ou moins celle que nous rend la commande doReleaseUpgrade en ligne de commande puisqu'on peut mettre un niveau en ligne de commande avec la commande doReleaseUpgrade qui peut être utile sur des serveurs ou si on a envie de faire la mise à niveau en ligne de commande là je me mets vraiment dans l'esprit de quelqu'un qui utilise sa machine Ubuntu avec des paquetières 1 ou 2 PPA et puis voilà donc là ça a commencé à 20h30 31 par là je vais marquer 20h31 puisqu'il a appliqué des petites modifications juste avant je remets la vidéo en pause et puis on se donne rendez-vous une fois la mise à niveau terminée donc je retrouve pas mon simple non c'est pas ça que je voulais faire c'est un alt tab ici voilà sur l'autre écran donc je mets la vidéo en pause et puis bon je sais pas combien de temps ça peut prendre la mise à niveau donc on va essayer donc on va essayer de se dire vers 20h 20h40 45 peut-être non je sais pas on verra bien ce sera le suspense allez donc à tout de suite bon alors il est en train de mettre à jour je reviens un peu avant il est 20h36 vous voyez petite frayeur l'installateur semble figer et repartir bon je voulais quand même le signaler dans la vidéo mais voilà ça s'est passé donc si jamais ça vous arrive et que vous avez vu à la fin de la vidéo que ça s'est bien passé il faut en conclure que pas de panique si ça semble figé je remets tout ça en pause et je reviens avec c'est terminé mise à niveau toujours en cours le fond d'écran vient de changer donc la mise à niveau se passe visiblement toujours aussi bien voilà voilà donc je remets en pause et je reviens juste après allez j'espère c'est la dernière fois que je refais un petit petit passage furtif comme ça pendant l'install de la mise à niveau voilà donc on arrive à la fin de la mise à niveau de l'installation de la mise à niveau en fait je restais un peu devant enfin je faisais d'autres choses sur mon deuxième écran et le temps que l'installateur se fasse ses trucs ce qu'on remarque c'est qu'en fait le plus long dans la mise à niveau c'est quand il recompile les modules pour le nouveau noyau style virtual box ou quand il fait un nouveau noyau voilà quand il fait ça le update initram fs donc quand il régénère l'image de disque de démarrage c'est ça le plus long parce que là ça bloque ça bloque le processus de mise à niveau quoi donc on a l'impression que voilà ça se traîne un peu mais en fait non voilà voilà donc là il a installé tout ça il fait un peu de nettoyage en recherchant dans les logiciels obsolètes donc à mon avis ce nettoyage c'est l'équivalent du APT auto-remove qui est la suppression des paquets orphelins voilà donc tiens l'outil de mise à niveau nous refait un petit freeze là voilà et donc on arrive à la fin donc 20h40 on va attendre donc 20h43 c'est l'install et donc 20h43 à on va voir quelle heure c'est le nettoyage voilà donc tout ce qui est un peu obsolète il va nous virer ça après on va redémarrer et normalement on a une Ubuntu 17.10 avec Gnome qui fonctionne pour lesquelles on réactivera les dépôts tiers voilà ah ben il nous demande même si on veut les supprimer ou pas les paquets obsolètes voilà donc tout ça c'est obsolète c'est un ouvre flash player tiens intéressant voilà donc il y a plein de trucs qui suppriment donc moi je vais lui faire confiance il nous supprime tout ça ouais et il nous supprime c'est une vieille version de Python donc allez hop on fait un peu de ménage donc je vais noter 20h44 parce que c'est à l'heure à laquelle j'ai lancé la suppression et à mon avis ça prend même pas une minute tout ça tellement ça va vite sauf s'il nous refait un coup de noyau là faut croire que tout ça ça sert à rien tiens il supprime l'Ibix 265 mouais bon là il supprime les vieux kernel 410 c'est pas plus mal et voilà ils nous refait un update iTramFS ils nous regénèrent le grub normal puisqu'on supprime les noyaux et donc suspense est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas alors dans tous les cas sauvegardez bien vos données c'est évident donc 20h45 nettoyage est terminé et donc maintenant on redémarre et donc normalement suspense on est sur Ubuntu 17.10 donc démarrage de la distro Ubuntu 17.10 c'est écrit sur l'écran started session 1 for GDM donc là on retrouve GDM par contre les couleurs c'est moche je sais pas si c'est comme ça dans la version finale donc on a GDM avec Ubuntu Ubuntu sur Xorg Unity quand même donc là par défaut c'est Ubuntu qui est sélectionné et donc on devrait se connecter avec Gnome c'est un succès voilà enfin c'est un succès on arrive sur le bureau Gnome donc on reconnait Gnome avec les extensions et là si on fait ça hop voilà ah oui c'est vrai il y a le nouveau panneau Gnome donc Ubuntu 17.10 Gnome 3.26.1 yeah donc si on recherche des mises à jour normalement il n'y a pas grand chose on voit que la boutique enfin on voit non vous n'avez pas vu avant mais le Ubuntu Software Center a bel et bien été remplacé par Gnome Logiciel voilà on va essayer d'installer un logiciel si vous inquiétez pas c'est la notif de la musique qui passe dans le casque alors voilà on va essayer d'installer un petit logiciel donc là on voit que Discord Discord a dû être intégré puisqu'il n'est plus en tant que logiciel à la con donc installé avec un PPA donc là on peut peut-être se permettre de réinstaller avec celui qui est dans les dépôts je vais vérifier si Vivaldi fonctionne tiens au passage graphisme et photographie donc on va aller sur le site que j'aime bien c'est pkgs.org pkgs.org voilà et donc ici si on cherche Discord on va voir s'il a été introduit dans Ubuntu 17.10 et ben le site n'est pas encore à jour dommage donc bon voilà j'ai mis en ah non il installe Discord avec SnapD donc c'est des paquets Snap donc les paquets Snap sont intégrés dans la boutique de logiciel sympa donc on va essayer de trouver un logiciel smplayer tiens alors juste avant de l'installer je vais regarder bon hop si on va l'installer quand même voilà donc là c'est nickel il installe tout ça interface en Qt4 je croyais qu'il était en Qt5 moi smplayer en tout cas sur ma distrib il est en Qt5 on va tester smplayer donc on voit quand même que gnome est plus réactif que unity dans la même machine virtuelle voilà voilà donc smplayer firefox chute voilà donc smplayer en version ram voilà d'ailleurs il s'est bien compilé avec Qt5.9 d'ailleurs version 17.7 voilà donc niveau des logiciels le libreoffice a été mis à jour et il marche toujours voilà il est toujours en français on a un petit bug de ici la croix elle est pas de la même couleur que le bandeau c'est pas grave il est toujours en français libreoffice en version 5.4.1.2 on remarque qu'avec gnome et ben les menus maintenant ils sont là ils sont plus dans la barre en haut voilà donc on perd cette fonctionnalité pour unity ici donc on a le gestionnaire de fichiers ok il est toujours là canel live hugin ça fonctionne toujours voilà voilà skype steam ça marchait simple screen recorder il marche toujours steam je pense qu'il va me me lancer encore le terminal comme tout à l'heure voilà enfin bref en tout cas ça a l'air de fonctionner sans souci alors on va regarder au niveau des sources voilà non steam je sais pas trop voilà donc sources elles sont toujours là les autres logiciels donc ici on a les vieilles sources 16 17.04 donc on peut les supprimer enlever enlever j'espère qu'il va pas demander le mot de passe à chaque fois non 17.04 enlever enlever voilà donc le problème c'est quand on fait une mise à niveau voilà il y a un peu toujours du bordel comme ça donc skype on peut leur activer il m'a le dit on peut leur activer ici c'est marqué zesty donc ça va être un peu plus compliqué quoique non c'est les sources mais là visiblement le ppa a été mis à jour vers artful ici c'est marqué artful on va le réinstaller steam je le remets pas le code source mais celui là voilà mise à jour nouvelle version donc tout s'est bien installé visiblement donc on va fermer on actualise les sources là si me pousse une gueulante c'est vraiment que le ppa de de simple screen recorder je l'ai vraiment mal installé là j'ai fait n'importe quoi avec le ppa de simple screen recorder je vais corriger la donne comme ça à mon avis c'est écrit ma première faute elle est en dur dans le apt source.list point point rien du tout non c'est pas là-dedans source.list.d ouais voilà on va modifier ça donc qu'est-ce qu'il dit c'est qu'il n'est pas la mise à niveau bon là c'est une histoire de ppa j'ai fait de la merde donc ça je ne peux que m'en prendre à moi bon voilà on va virer tout ça parce que hop voilà il n'y avait plus rien rm rm étoile voilà je fais n'importe quoi donc voilà tout marche bien si on fait la mise à niveau via enfin une nouvelle mise à jour via c'est pas ça que je voulais faire via gnome logiciel il va nous dire il va nous dire qu'il n'y a sans doute pas de mise à jour il va nous dire qu'il n'y a sans doute pas de mise à jour voilà 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 donc opération réussie ça a l'air de fonctionner on va vérifier juste que le son par exemple dans clémentine il fonctionne toujours donc je mets en pause mon musique j'enlève mon casque voilà donc clème voilà voir s'il nous a pas dégagé des logiciels enfin des codecs donc là voilà c'est à fond là on est où à fond alors j'ai pas de son que ce soit avec ou sans le casque j'ai pas de son ouais c'est pas cool la musique se lit donc à mon avis il n'y a pas de problème de pilote par contre j'ai pas de son alors hop donc autoriser plus fort que 100% vous voyez bon alors hop tester les haut-parleurs ça marche plus donc visiblement on n'a plus de son après la mise à niveau donc entrée et sortie ok c'est une application et bien on a plus de son alors est-ce que c'est un problème dans Virtualbox c'est possible aussi donc on va essayer juste de redémarrer un petit coup la machine histoire de voir ce que ça donne je vais faire une recherche en attendant sur l'autre écran update Ubuntu 17.10 no sound je cherche toujours quand j'ai un problème je cherche toujours en anglais trouble shooting procédure sound voilà alors c'est très moche ce qu'il nous propose choisir 80-92 dans les options on peut toujours lancer alsamixer alors le premier lancement a fonctionné je ne fais pas le deuxième alors c'est peut-être ma machine aussi haute qui souffre un peu je ne sais pas mais hier je me suis fait un petit effort d'être deux et il faut vous dire que ça a légèrement chié dans la colle pour être poli la machine a chié dans la colle alors peut-être j'ai des petits soucis avec ma machine mais normalement il n'y a pas de raison ce qu'on va faire on va l'arrêter histoire de se dire si ce n'est pas un petit problème alors hop je sors du fond du plein écran hop 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 je ferme tout je relance tout ouais simple simple screen machin ok j'ai l'impression que c'est ma mécan qui tombe en il fait une chose bizarre parce que j'ai simple screen recorder sur l'autre écran il fait un truc bizarre bon voilà on relance tout ça donc oh clem c'est quand je vais essayer de le lire directement comme ça avec SM player le son ou avec vidéo peu importe le casque non je n'ai pas de son je n'ai pas de son alors je vais lancer Synaptic pour voir s'il ne m'a pas dégagé les plugins qui vont bien pour le mp3 ce qui pourrait être possible mais normalement il devrait pas lire carrément le morceau du tout s'il y avait ce genre de problème je ne sais même pas où il est clémentine tu vois il est planqué clémentine non pas ce qu'il me fait alors finalement c'était peut-être pas terrible cette mise à niveau je ne sais pas bon rien ne vaut la réinstalle ah mais sans déconner Synaptic Sudo Synaptic et il fait quoi là connexion à fusée d'accord sudo apt install je ne sais pas comment il s'appelle le mp3 du coup sudo n'a pas besoin apt cache non apt search gstreamer alors j'ai streamer plugin voilà on va faire pipe grip plugin voilà et on va installer donc celui-là il est installé par contre alors base il est installé good il est installé bad il est installé et on a ugly normalement ugly il est installé donc les codecs sont installés les codecs sont installés mais il n'y a pas de son alors ce qu'on va faire on va aller dans Vivaldi on va ouvrir une vidéo et on va voir si on a du son dans la vidéo pour voir si ça vient du mp3 ou pas donc youtube .com et hop je prends la première non j'ai pas de son du tout j'ai pas de son du tout pourtant le volume est bien là donc je vais rouvrir ça avec smplayer ok on va voir si dans alza mixeur alza mixeur voilà ça c'est à fond on est pas sur muet donc là je mets un fond ah bah voilà on a du son très intéressant très intéressant alors oui le problème c'est que le truc il est lu 150 fois ok alors on va fermer la session voilà histoire de killer tout le bordel parce que j'ai lancé clémentine mais à mon avis vu qu'on avait un problème de son donc c'est pas un problème de machine virtuelle ou quoi que ce soit c'est juste que voilà il faut remettre le speaker à fond là dans alza mixeur ici il faut remettre le speaker donc c'est ce qui gère le haut parleur il faut remettre à fond sinon ça marche plus donc là on a un deux trois bon speaker front voilà donc si besoin il faut remettre ça à fond et après si on relance donc clémentine c'est rigolo parce que là on lance clémentine mais on le voit lancé nulle part je sais pas où il est lancé en fait clémentine mais il est lancé parce que si on va dans système machin on va voir qu'il est lancé clémentine je suppose voilà il est là mais où est-ce qu'il est ? on n'en sait rien donc ce qu'on va faire on va faire un petit sudo terry on va essayer de le désinstaller de le réinstaller ah bah voilà puis en plus on a du son là on fait n'importe quoi donc apt remove clémentine oui apt install clémentine oui voilà si on relance clémentine cette fois-ci est-ce qu'il veut me le lancer ou pas ? bon ok je sais pas quel était ce bug mais voilà et là ça marche hop je referme donc voilà on a du son de la musique donc finalement le son il faut remettre à fond enfin il faut remonter le son via Alza Mixer du haut-parleur si jamais vous avez plus de son mais sinon c'est peut-être un petit bug de la machine virtuelle mais grosso modo la mise à niveau est réussie et la mission est accomplie voilà alors le petit souci de clémentine c'est peut-être dû à la machine virtuelle je ne sais pas je ne vais pas incriminer mais globalement ça s'est bien passé et l'ensemble des applications qu'on avait installées le sont toujours donc c'est mission accomplie Ubuntu on passe de la version Unity à la version GNOME surprise du chef voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la mise à niveau de Ubuntu ça a été long comme vidéo si vous n'avez pas tout regardé je ne vous en voudrais pas du tout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao